Non, je pense qu'on peut être heureux qu'à travers des choses très personnelles... Enfin, je pense que de toute façon, le bonheur, il n'est pas sur les choses extérieures. C'est-à-dire qu'on peut être très malheureux en ayant tout ce qu'on veut, en étant aimé par quelqu'un passionnément. On peut avoir tout ce qu'on désire dans la vie et continuer à être malheureux. Ce qui est quand même grave dans ce que vous dites, c'est que vous ne croyez pas à l'amour. Je ne crois pas à l'amour d'une manière de dépendance. Ce qui est l'amour charnel, la passion, tout ça, j'y crois, mais de dépendance. C'est-à-dire... De dépendance. Je ne pense pas qu'on peut être heureux dans la dépendance. C'est mazo. La dépendance, c'est mazo. C'est quelque chose que je refuse. Pas du tout mazo. On est au moins arrivé à établir ça ce soir. Ça a pris un petit peu de temps. Un petit peu quand même, parce qu'elle subit tes insos avec beaucoup de patience. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous vous aimez ? En ce moment, je m'accepte. En ce moment, je m'accepte. Me dire que je m'aime, c'est le pousser un peu loin le bouchon. Mais c'est quoi le problème ? Mais c'est quoi le problème ? Le problème, non, je vais dire le problème. Non, mais le problème, je vais le dire. Excusez-moi de le dire, le problème. C'est que Julie est toujours seule. Non, mais... Non ? Vous avez déclaré, je ne sais pas si c'est vrai, ça me semble impensable, mais je cherche un homme qui pourrait être ma femme. Oui, il y a... Non, mais il y a un côté de moi qui aime l'idée, en fait... C'est-à-dire, j'aime tellement travailler, j'aime tellement m'enfermer dans mon monde et être seule, que c'est vrai que je vois très peu d'hommes qui peuvent accepter ça d'une femme, alors que beaucoup de femmes vont être la femme de l'écrivain ou la femme du compositeur, ou la femme de ci ou de ça, ou la femme de l'acteur, ou la femme de la... Et je pense que c'est beaucoup plus dur pour un homme d'accepter ça, d'être dans cette position-là, je pense. Ce qui est un problème, en fait... Vous cherchez un homme de l'ombre, en fait ? Non, non, pas forcément, je cherche quelqu'un de... Je ne cherche pas, en plus. Je ne veux pas quelqu'un. Je ne veux pas. Je n'ai jamais été aussi heureuse que quand je suis seule, en fait. Donc j'avoue, je suis heureuse seule. Et ça, c'est peut-être un... Ce n'est pas un problème, je le prends comme une qualité, justement, pour moi. Attends, mais moi, je lis beaucoup l'interview de vous. Vous dites, je voudrais mourir à 120 ans, entourer de mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. Méline, elle ne vous a pas dit qu'elle était lesbo. Je me disais un petit peu Marlène Dietrich, quand elle me faisait ses confidences. Un jour, on revenait de Bruxelles, dans le train, et je lui dis, mais Marlène, vous allez peut-être vous remarier, parce qu'on vous remarie, mais vous allez refaire votre vie. Elle venait de rompre avec Raph Vallone, à l'époque. Qui jouait. Et elle me dit, mais pourquoi vous me dites ça ? Je suis tellement heureuse, seule. Imaginez-moi rentrant chez moi le soir, et être serré dans les bras d'un con. Quelle horreur. Voilà. Vous êtes la Marlène Dietrich de l'an 2000. Vous dites, j'aimerais mourir à 120 ans avec mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. Mais on a quand même commencé à faire des enfants. Maintenant, vous n'avez pas d'objectif familial. Non, mais je pense que je vais faire des enfants, mais je ne sais pas encore comment. Mais quand ? Je vais gérer ça d'une manière... Non, mais je ne vais pas tout de suite. Je peux attendre encore un peu. Maintenant, on peut avoir des enfants jusqu'à 40, 42. Julie, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le soir même. Alors, on s'est connus en 1989, Julie et moi, dans une émission qui s'appelait « Lunettes noires pour Nuit Blanche ». Les anciens connaissent. Et je me souviens d'une phrase de vous qui m'a beaucoup marqué. « J'essaie de trouver l'éternité, c'est une recherche de folle ». J'ai dit ça ? Ouais. Lucide ! C'est pas Juvet qui a dit ça ? J'ai dit ça ? Vous cherchez toujours l'éternité ? Non, non, pas vraiment, non, non, non. Je me suis fait à l'idée de... L'amour, non, l'éternité. Ah, tu t'es fait à l'idée ? À l'idée d'y passer un jour, ouais, ouais. Ça va vite, hein ? À l'y passer, je veux dire, oui, d'y rester. Enfin, d'y passer. Il se passe des trucs dans les règes. Je me suis fait à l'idée. Moi, je pense que Julie, d'après ce que j'écoute, j'écoute quand même, tu s'écoutes. J'ai l'impression que... Elle ne veut pas non plus refuser une aventure qui pourrait être formidable pour elle. Il se passe bien, t'as vu comme une enchaînée. Bravo, hein. Bel enchaînement. Non, non, c'est vrai. Ben, continuez. La fidélité, c'est formidable. Oui, mais ça passe un minute. On les connaît, les Chantal. Vas-y, enchaîne, t'es chaud, t'es chaud. Non, c'est autre chose, ça. Il faut s'être discret, moi, je pense. Voilà, bien sûr, ben oui. Oh !